Abraou Mohamed Taha, docteur d'état en gestion auprès de l'Université Hassan II auprès du laboratoire La Redco. En fait ma contribution et concerne surtout mon domaine de recherche c'est la gestion des risques en ressources humaines. Alors ma contribution se résume tout simplement dans la gestion, l'intégration du processus de la gestion des risques en ressources humaines au niveau du processus de la gestion de connaissances des universités. Alors l'intervention finalement ne va pas expliquer ou entrer dans le détail parce que la revêt de littérature dans cette thématique il a montré que encore nous avons besoin de convaincre les gérants et responsables des universités à intégrer ce genre de process de gestion des risques. Cela finalement pour avoir la finalité de l'innovation pédagogique et pour réussir le processus de la gestion des connaissances qui commence par la création, le transfert, l'application finalement à la fin de cette connaissance. Au niveau du colloque je trouve que l'innovation dans ce sens ne peut que être réalisée à travers l'adoption de nouvelles techniques de gestion des ressources humaines ou gestion surtout du management de manière générale. Mais la gestion des risques je trouve et comme je peux insister à dire que la revêt de littérature quelles que soient des chercheurs au Maroc ou dans le monde trouve que la gestion des risques est peu utilisée dans le monde universitaire. Pourtant les universités elles ont des mains. Vous trouverez des masters en gestion des risques, vous trouverez des masters en gestion des ressources humaines mais la réalité des plusieurs universités c'est qu'ils n'indiquent pas ce process dans leur mode de gestion. Mon rôle dans cette présentation est de présenter les avantages et l'apport de cette gestion des risques par rapport au processus de la gestion des connaissances. Et comment ce processus, ce mode de processus qui est moins coûteux et qui est plus important en son efficacité peut nous permettre d'atteindre la performance de la gestion de connaissances et finalement arriver à notre mission de l'université c'est de créer de la connaissance. Cette thématique est très intéressante et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Le plus important c'est de bien sûr essayer d'échanger et c'est ce que j'ai gagné peut-être à travers l'échange avec nos collègues étrangers et marocains. Le plus important ici c'est que chacun porte sa valeur ajoutée dans son propre domaine de recherche. J'ai rencontré des techniciens, des informaticiens, j'ai rencontré des ingénieurs, des médecins. Alors je vois que ce colloque va vraiment enrichir chacun de nous en quelque sorte de la connaissance de l'autre et peut-être ça rejoint mon mathématique, mon sujet c'est la gestion de la connaissance. Ce colloque va intervenir à transférer les connaissances de chacun à l'autre pour réaliser comme j'ai dit au départ la finalité c'est la performance en gestion de connaissances. Un petit mot c'est que je vous remercie beaucoup pour ce colloque, pour cette organisation très professionnelle, pour les intervenants d'un niveau très haut et supérieur donc je ne peux que vous remercier pour la qualité et pour le travail que vous faites. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada